Musique Un jour, quand j'étais petit, ma mère s'est enthousiasmée en repensant au Cameroun de Roger Mila. Elle m'a conté les prouesses d'une belle équipe, vaillante, puissante, enthousiasmante, attractive. Elle m'a conté les pas d'un tonton, moustachu, souriant, fier, déhanché de toute beauté. Le Makosa, issu de la culture douala au Cameroun, émerge au début des années 50. Un Makosa pour fêter ses buts. Un Makosa pour hisser les lions indomptables jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 1990. Un Makosa pour représenter l'Afrique, l'assumer, lui faire honneur. Dans ce cas-là de plus ancestral, à une époque où chaque nation débarquait avec des inconnus, un ADN, un style, un football. Mais pas d'erreur, Mila n'est pas un danseur, un énième joueur africain que l'on ramène à son seul sourire ou folklore. C'est avant tout un footballeur, un grand joueur. Prendre le temps de le découvrir. Makosa comme porte d'entrée, ok. Mais football, jeu et véritable intérêt pour Roger Mila, si par ce sport tu es vraiment passionné. Merci à haut placé du FC Flem pour l'idée. Si comme lui tu souhaites que je traite ta célébration préférée, n'hésite pas à me la donner dans les commentaires. C'était Flavien Bauri, journaliste indépendant. Je te dis à bientôt, porte-toi bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501